Psaume 151 de Saint Augustin, lutter contre la convoitise de la chair suite Or, cette loi s'est produite à la transgression de la première loi. Je me répète, cette loi s'est produite quand on a méprisé et transgressé la loi première. Qu'est-ce que la loi première ? C'est la loi que reçut l'homme dans le paradis. Ce couple n'était-il pas nu sans en rougir ? Mais pourquoi était-il nu sans en rougir sinon parce qu'il ne sentait pas encore dans ses organes cette loi qui combat la loi de l'esprit ? L'homme, hélas, a fait un acte digne de châtiment et voilà aussitôt des mouvements qui le couvrent de confusion. Ces deux premiers humains violèrent la défense divine en mangeant. Aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce donc à dire qu'ils erraient auparavant dans le paradis en aveugle ou les yeux fermés ? Nullement. Comment en effet Adam aurait-il pu donner des noms aux oiseaux et aux animaux des champs lorsqu'ils furent amenés en sa présence ? Genèse chapitre 2 verset 19, 20 et 25 Comment leur donner des noms s'ils ne les voyaient pas ? De plus, il est dit que la femme regarda l'arbre et qu'à ses yeux il était agréable à voir. Ils avaient donc les yeux ouverts et pourtant ils étaient nus sans en rougir. Si donc leurs yeux s'ouvrirent, c'est qu'ils sentirent quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne leur avait pas fait peur encore dans les mouvements de leur corps. Ainsi leurs yeux s'ouvrirent pour remarquer et non pour voir. Et sitôt qu'ils sentirent la confusion, ils s'empressèrent de la couvrir. Ils entrelacèrent des feuilles de figuier et s'enfuirent des ceintures. Genèse chapitre 3 verset 1 à 7 Le mal était dans ce qu'ils couvrirent. De là vient le péché originel. De là vient que personne ne naît exempt de péché. De là vient que le Seigneur ne voulut pas être conçu comme nous, mais d'une vierge. Exant de ce péché, il nous en délivre, car il ne vient pas de ce principe. Voilà pourquoi deux Adams, l'un donne la mort et l'autre donne la vie. Le premier tue et le second ressuscite. Pourquoi le premier tue-t-il ? Parce qu'il n'est qu'un homme. Pourquoi le second rend-il la vie ? Parce qu'il est un homme Dieu. C'est ainsi que l'apôtre ne fait pas ce qu'il veut. Il voudrait ne sentir pas de convoitise, il en sent. Ce qu'il veut, il ne le fait donc pas. Mais cette convoitise funeste traîne-t-elle l'apôtre comme un esclave aux fornications et à l'adultère ? Loin de là. Ah, que de telles pensées ne s'élèvent pas dans notre cœur. Il combattait, mais il ne portait pas le joug. Et s'il disait, je ne fais pas ce que je veux, c'est qu'il aurait voulu n'avoir pas à lutter. Je ne veux pas de convoitise et j'en ressens. Ainsi, je ne fais pas ce que je veux et pourtant je ne consens pas aux désirs coupables. Dirait-il, n'accomplissait pas les désirs de la chair si lui-même les accomplissait. Il t'a donc mis devant les yeux la lutte qu'il soutenait afin de te préserver de la peur quand tu combats toi-même. Si ce bienheureux apôtre ne l'avait pas fait, peut-être qu'en voyant, tout en n'y consentant pas, la convoitise s'élevait dans tes organes, tu te désespérerais et tu t'écrirais « Ah, je n'éprouverais pas cela si j'appartenais à Dieu ». Considère l'apôtre, il combat. Garde-toi du découragement. Dans mes membres, dit-il, je vois une autre loi qui combat la loi de mon esprit. Mais je voudrais qu'elle ne combattie point, car c'est ma chair, c'est moi, c'est une partie de moi-même. De là vient que je ne fais pas ce que je veux, mais le mal que je hais, je ressens la concupiscence. Quel est alors le bien que je fais ? C'est de ne consentir pas à la passion. Je fais le bien sans l'accomplir, et sans accomplir le mal aussi, la passion qui me persécute fait le mal. Comment puis-je dire que je fais le bien sans l'accomplir ? Je fais le bien en ne consentant pas à la passion déréglée. Mais je ne l'accomplis pas, puisque je ressens encore la passion. Comment à son tour cette passion ennemie fait-elle le mal sans l'accomplir ? Elle fait le mal puisqu'elle l'excite en moi, elle ne l'accomplit pas puisqu'elle ne me le fait pas commettre. Les saints passent toute leur vie dans ces combats. Que pensez alors des pêcheurs qui ne luttent même pas ? Ce sont des esclaves qu'on entraîne, ou plutôt on ne les entraîne pas, car ils suivent avec plaisir. Les saints donc s'appliquent à ces combats, et jusqu'à son dernier soupir, chacun est exposé dans cette mêlée. Mais à la fin de la vie, au moment où on triomphera après avoir remporté la victoire, que dira-t-on, ou plutôt, que dit l'apôtre en vue de ce triomphe ? Alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort est anéantie dans sa victoire. Ô mort, où est ton ardeur guerrière ? C'est le chant des triomphateurs. Ô mort, où est ton aiguillon ? Le péché est l'aiguillon de la mort, puisque sa blessure a causé la mort. Le péché est comme un scorpion, il nous a percés de son dard, et nous sommes morts. Mais quand on s'écrira, Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon qui t'a engendré, et non l'aiguillon que tu as produit, quand donc on criera, Ô mort, où est ton aiguillon ? Il n'y en aura plus, puisqu'il n'y aura plus de péché. Le péché est l'aiguillon de la mort. Dieu a donné sa loi pour le combattre, mais la loi est la force du péché. 1 Corinthiens 15, 54 à 56 Comment la loi est-elle la force du péché ? C'est que la loi est venue pour multiplier le péché. De quelle manière ? Avant la loi, l'homme sans doute était pécheur. La loi donnait, il la transgressa, et devint ainsi prévaricateur. Le péché rendait les hommes coupables, la prévarication de la loi n'est rendie plus coupables encore. Ou espérer sinon dans ce qui suit, où le péché a abondé, a surabondé la grâce. Romains 5, 20 Aussi considère cet habile soldat, ce soldat pleinement exercé à ce genre de lutte, et si expérimenté qu'il est devenu général. Au moment où il faisait effort dans la mêlée contre l'ennemi, et qu'il disait, « Je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon esprit et qui m'assujettit sous la loi du péché, laquelle est dans mes organes. Loi honteuse, loi dégradante, espèce de langueur et de plaie livide. » Il ajoutait « Misérable homme, qui me délivrera du corps de cette mort ? » Ses gémissements furent entendus, on vint à son aide. Comment ? Le voici. Ce sera la grâce de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, tu seras délivré de la loi de cette mort, en d'autres termes, du corps de cette mort, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand auras-tu un corps complètement exempt de toute concupiscence ? Lorsque ce corps se sera revêtu, mortel, d'immortalité, corruptible, d'incorruptibilité, et qu'il sera dit à la mort, « Ô mort, où est ton ardeur guerrière ? » Sans qu'elle en ait encore, « Ô mort, où est ton aiguillon ? » Sans qu'elle en ait jamais plus. » 1 Corinthiens 15, versets 53 à 55 Mais aujourd'hui, que dire ? Ainsi, j'obéis moi-même par l'esprit à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. J'obéis par l'esprit à la loi de Dieu en ne consentant pas au mal et par le corps à la loi du péché en ressentant la convoitise. Oui, par l'esprit à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. Je me complaie dans l'une et je convoite conformément à l'autre sans toutefois être vaincu par elle. Elle excite les désirs, elle tend des pièges, elle pousse et cherche à y faire tomber. Malheureux homme, qui me délivrera du corps de cette mort ? Je n'aspire pas à vaincre toujours. Je voudrais enfin obtenir la paix. Désormais donc, mes frères, suivez cette ligne de conduite, obéissez par l'esprit à la loi de Dieu et par la chair seulement à la loi du péché, mais parce que vous y êtes forcés, en ce sens seulement que vous ressentez la convoitise sans y consentir. Perfide convoitise qui fait quelquefois éprouver au sein durant leur sommeil ce dont elle est incapable pendant qu'ils veillent. Pourquoi tous applaudissez-vous sinon parce que vous comprenez tous ? J'aurai honte d'en dire davantage, mais n'hésitons pas à prier Dieu pour ce sujet. J'aurai honte d'en dire davantage, mais n'hésitons pas à prier Dieu J'aurai honte d'en dire davantage,